bon bonjour les gens c'est p2 un petit vlog pour récapituler un peu tout ce qui s'est passé depuis trois semaines alors pour faire simple je suis allé à tahiti je suis allé à tahiti deux semaines j'ai fait borat un petit moutou vraiment sympa moins sympa j'ai baigné avec des requins avec des raies on a fait une petite escapade en bateau on a joué un voilier sur sur riat et a c'est ma vie où j'ai d'ailleurs habité quand j'étais plus jeune vraiment un coin sympa si vous connaissez on sait jamais passé deux semaines je suis rentré en nouvelle calédonie j'ai fait l'île des pains genre je suis rentré trois heures après j'étais à l'île des pains ça va tranquille et ensuite genre deux jours après je reprenais l'avion pour venir ici en france là je suis actuellement à paris dans une petite auberge de jeunesse j'ai pris une chambre j'ai pris une chambre individuelle j'ai pris une chambre individuelle je ne savais pas qu'il y avait la douche de dents mais c'est pas grave comme ça je suis je suis tranquille je dois être dans le sixième arrondissement là il est 20 heures il fait toujours pas de nuit je suis arrivé il ya 4h30 à 4h30 et putain qu'il fait chaud sa mère parce qu'il faut savoir que j'ai jamais connu la france à vrai dire et que du coup c'est la première fois que je vais habiter en france je suis sur aix lundi je descends sur aix lundi 29 août comme ça si vous pouvez me situer je reprends les vidéos bientôt je sais pas voilà du coup il y a eu plein de choses plein plein de choses de voyages horribles pour mes tronçons numéa tokyo la galère par ici à dormir trop petit ensuite tokyo tokyo france ça va c'est tranquille j'étais en premium donc ça c'était quand même assez large j'ai pu faire mes music tranquille j'ai pu faire plein de choses tranquillement donc ça c'était vraiment cool et du coup là je suis arrivé là seul truc qui est chiant en france quand tu arrives à charlie à charlie à paris charles de gaulle putain que c'est long la queue des douanes c'est un truc de malade c'est un truc de mal à blow my mind tu vois un truc de fou mais bon j'ai passé genre une heure de queue à la douane truc franchement c'est la merde ouais bon du coup voilà du coup demain j'ai des trucs à récupérer j'ai plein de choses à faire en fait c'est pour ça que j'ai pas pu faire de pas pu faire de vidéos quand je suis rentré je voulais faire des vidéos la semaine dernière dès que je rentrais de l'île des pains sauf que j'ai préparé mon voyage même pas mon voyage mon retour même pas mon retour mon départ pour la france c'est à dire ce qui était logement que j'étais pas encore au point ce qui était la caf genre de conneries bref plein de choses à faire mais ouais on va reprendre les vidéos et on va commencer cette nouvelle année bas sur un tout nouveau point de vue je ne connais pas on va voir j'espère que les français sont gentils j'ai discuté avec le taxi ban il était pas trop content de la france mais bon c'est sympa ça m'a fait marrer un truc c'est que j'ai deux valises on dirait bah oui tu pars en france qu'on n'en a que tu es de valise normal que j'ai des valises sauf que sauf que dans une valise c'est la ps 23 kg au snore j'ai mes platines pour ceux qui sont acquis ça intéresserait c'est ça peut-être c'est un petit contrôleur contrôle c'est un tracteur contrôle s4 j'aime bien avoir quatre voix je trouve que ça permet plus de choses et moi j'ai bien kiffé je le transporte en fait en vrai ce que j'aurais dû faire en vrai ce que j'aurais d'y faire ça s'arrêtait de niquer comme on dit le système c'est à dire que j'aurais dû vendre les platines en calétonie puisque je les aurais vendu quasiment au même prix et ceux d'occasion je te dis tu vois là peu le prix que ça coûte là bas et j'en aurais à racheter une ici mais bon j'aime bien ces platines je me suis fait et voilà j'ai hâte de pouvoir remixer un peu j'ai pas pu remixer avant mon départ et d'ailleurs je sais même pas comment je vais mixer j'ai plus de musique j'ai plus de musique c'est horrible c'est vrai bon ben voilà on est lundi lundi 29 je suis arrivé depuis 4h30 il est 8 heures je viens de prendre mon petit déjeuner et genre dans une demi-heure je dépose la chambre enfin je dépose c'est pas un enfant je la je la je dépose la clé de la chambre je fais le check out et je go directement sur la gare de lyon pour partir sur aix ensuite normalement à 13 14 heures je récupère le logement mon appartement récupération des clés faut que je fasse le check-in parce que c'est une location meublée du coup il ya un certain nombre de pièces à avoir un check-in qui doit être absolument rigoureux parce que vous savez que si par exemple il y a une merde pendant votre check-in par exemple vous n'avez pas vu et qu'à la fin elle est vue et ben cette merde vous retombe dessus donc vous faites super gaffe quand vous faites ce genre de choses et donc ouais voilà depuis 4h du matin qu'est ce que je fais je fais de la musique je finis trois musiques du chiant étant le mastering mais bon c'est un autre problème et donc voilà je suis dans la vie encore une fois le lit et ouais voilà c'est tout voilà bon c'est bon bon c'est bon bon c'est bon bon c'est bon bon bah ça y est arrivé sur aix dans le logement dans mon logement petite testuline sur aix en provence bien sûr avec une petite vue tranquille du coup je vais vous faire un petit tour parce que moi aussi j'ai découvert ça aujourd'hui je viens de finir la visite vous savez le relever des éventuels problèmes qui auraient sur les murs ou dans l'habitation en général et du coup on commence par la porte d'entrée toilette ah non tu vas pas me dire qu'elle a grillé tout de suite là non toilette une porte porte d'entrée que si en plus tu vois c'est une porte que si j'ai pas la clé si je claque en oubliant les clés à l'intérieur il faut que j'aille chercher la clé qui est là bas à la réception cuisine cuisine micro-ondes frigo belles eaux il se trouve ensuite de cuisine il y a un truc qui se voit magnifiquement bien ça franchement j'ai jamais vu une ouverture pareille c'est génial c'est génial voilà couvert quand même tu sais quand tu viendras je te donnerai une grosse cuillère pour que tu puisses m'enlècher ton yaourt petite table là où je vais travailler un petit spot télé je n'ai pas de télé c'est super c'est useless là-haut je sais pas ce que je pourrais mettre petit rangement petit placard deuxième petit placard marais et hop toilette enfin toilette salle de bain avec cette magnifique résonance qu'il y a et puis de l'eau qui coule à flot voilà voilà mon logement pour un an et voilà ça va être cool je sais pas encore ce qu'on voudrait pouvoir faire mais ça c'est cool je pense que je vais sortir les lettres et on va voir un peu c'est que comment je vais regarder c'est tout ça ah 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 bon voilà terminé c'est quand même ça tient quand même dans pas grand chose tu dis quand même tu as passé 22 ans à vivre chez tes parents et que quand tu pars au final tu pars avec deux valises une de 23 et une de 15 et voilà à quoi s'estime ton patrimoine personnel à pas grand chose c'est vraiment fou franchement et ça fait vide mais là quand même ça va me faire une sensation vraiment étrange de me dire que là je suis chez moi bon après faut savoir que quand j'étais chez mes parents je je visais déjà dans un studio à part dans la maison mais bon là il n'y a pas quand même le côté maman fait à manger je n'ai juste à je n'ai juste qu'à venir non 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 il y a le problème t'es là faut que tu fasses à bouffer qu'est-ce que tu vas manger je fermer la porte parce qu'on n'entend rien et un autre truc je pense qu'il va me manquer énormément c'est le fait que j'avais des voisins absolument formidables en calédonie et qui me faisait jamais chier pour la musique quand je mixais surtout que j'étais un casse couilles parce que je mettais la musique sacrément fort vois tu et du coup là je vais me retrouver dans un appartement avec des murs des vrais murs ça c'est bien c'est pas de la carton pâte parce que ça ça m'aurait cassé les couilles donc avec des bons murs déjà ça c'est bien j'ai pas de voisins dessus je vais vous donner un étage mais je vais être bien j'ai placé le truc le plus important à placer vous allez dire p2 mettez la pour tes études en master blablabla ouais mais attends j'ai quand même placé les sur l'emplacement télé j'ai placé les platines et ouais attends il faut que je mix moi j'ai besoin de vivre donc voilà même les placards sont vides mais j'ai encore des trucs à acheter faut que j'achète faut que j'achète un truc pour les linges un pain à linge un truc pour mettre mes caleçons dedans parce que j'ai aucune idée de là où je peux les mettre et puis des choses comme ça et puis il fait tellement chaud putain vous savez que j'ai jamais connu la France en été j'ai toujours connu la France en hiver et du coup du coup pour moi la France c'est froid en l'occurrence la France c'est pas du tout froid j'ai même trop chaud et tu vois je voulais mettre je lui dis où je vais mettre la valise je lui dis ah mais elle va rentrer là-haut et non bâtard elle ne rentre pas là-haut elle ne rentre pas là-haut elle passe il doit y avoir genre ça qui fait qu'elle passe pas le truc casse-couille le truc casse-couille mais bon regarde moi ça même le frigo est vide je viens à peine de mettre de l'eau dedans parce qu'il fait trop chaud et le frigo est vide bon alors là déjà tu sais qu'il y a le compartiment à bière bien sûr le plus important et il me faut un compartiment à whisky malheureusement j'ai pas pu en rapporter de mon voyage parce que j'étais trop chargé que ça allait être galère sinon de ça allait être vraiment galère de rapporter des des whisky mais il faut vraiment que je trouve aussi un endroit où mettre la valise parce que ça ça va être un truc déjà très encombrant c'est un gros espace à combler et en plus il y vit c'est enculé d'espace donc va falloir voir et j'ai encore plein de trucs à faire comme les démarches de sécurité sociale comme appeler EDF parce que sinon je vais avoir le courant coupé comme du genre de choses sauf que d'abord il faut que j'ouvre un commente et que j'ai vraiment la flemme de faire tout ça aujourd'hui et de faire ça demain en tout cas il faut que je fasse des courses ça c'est sûr donc ça c'est le top 1 priority il faut le faire et sinon voilà là où je vais travailler là où je vais jouer là où je vais faire plein de trucs j'aurais bien aimé avoir une porte là comme ça ça aurait fait un sas bon ça aurait pris de la place mais ça aurait fait un sas entre l'entrée et là où je parle comme ça ça aurait fait moins de bruit sinon c'est sympa et puis ça c'est ce qui va me tenir compagnie pour la musique petit Sony que j'ai acheté en Nouvelle Zélande ça c'est ma souris très bonne souris c'est une rockcat pure franchement si je dois vous recommander une souris je vous conseille d'acheter une rockcat c'est de la bonne qualité moi j'aime bien elle son petite elle tienne bien en main et je l'ai depuis 2 ans 2-3 ans 4 ans peut-être même bon elle coûte un peu cher mais ça en vaut la peine franchement le clavier je l'ai laissé en Calédonie sinon c'était de la merde très mauvais investissement j'avais acheté un clavier Nimeca Qblue à click sauf que ça n'a pas du tout contenu ça a vite bugué et ça a vite dégénéré du coup c'était un Qpad je vous recommande pas de refuser cette marque en revanche vous savez quoi ? j'ai une excellente nouvelle genre un truc excellent un truc qui m'est jamais arrivé dans ma vie j'ai toujours habité dans les îles tu vois là je viens de confirmer ma connexion internet mon code internet mon mot de passe internet tout ce que tu veux par rapport à internet et je découvre quoi ? votre site ça m'a fait cracher tu vois là votre site est sponsorisé non pas sponsorisé mais desservi par la fibre optique j'ai fait mais c'est génial c'est la première fois que j'ai regardé un live un live Twitch en qualité source mais c'est génial c'est génial du coup vous savez ce que ça veut dire ? ça veut dire que si j'ai possibilité de faire des lives et bien je ferai des lives pour le fun je sais pas sur quoi peut-être de la musique pourquoi pas peut-être de la sans doute du minecraft pourquoi pas du starcraft si j'ai la possibilité si j'ai un ordinateur parce que pour l'instant je sais pas trop parce que ça coûte super cher en fait de partir s'installer en France là ça a dû me coûter enfin ça a pas dû me coûter ça a dû coûter à ma mère 2000 euros ce qui est excessivement cher du coup pour l'instant je vais laisser de l'eau un petit peu couler sous le pont avant de voir pour un ordinateur et je vais me contenter encore un petit moment un mois ou deux peut-être de mon ordi portable et on verra un peu comment ça se passe il faut que et là il faut que j'aille faire des courses donc ouais 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 il faut que je trouve du papier aussi pour faire ma liste de courses parce que j'ai et à manger à acheter et des trucs d'entretien et des trucs de logement une lampe pour la putain de salle de bain qui a grillé à l'instant et euh ouais plein de choses comme ça mais je crois que je vais mater le stream un peu en avance en amont parce que c'est du c'est du Tielo et du Tielo c'est un excellent joueur de Starcraft du coup moi j'aime Starcraft et je vais regarder sauf que je peux pas y jouer en ce moment ouais allez j'en ai marre j'en ai marre tu vois j'ai plein de trucs à faire en ce moment par exemple aujourd'hui aujourd'hui il fallait que j'aille faire quoi ? il fallait que j'aille ouvrir un compte bancaire euh j'ouvrir mon code d'assurance sociale parce que vu que j'ai jamais vécu en France mon code de sécurité sociale j'ai jamais vécu en France il me le fallait bon j'ai pu le récupérer bien heureusement il me fallait une carte de bus bon bah sur les trois choses il y a que le plus simple qui a été fait parce que le on a été de faire des fucks parce que le le code le code je l'ai pu l'avoir puisque c'est mon code de sécurité sociale ça a pas de problème il faut encore que je fasse toutes les démarches pendant la carte vitale casse couille ensuite je vais à ma banque celle que je vais prendre et je fais bon voilà j'aimerais ouvrir un compte bancaire ok pas de problème mais il faut ça et ça comme dossier et puis il faut aussi votre attestation de euh comme quoi vous faites bien des études bah merde mon inscription bah j'ai pas encore commencé les cours et puis mon inscription c'est le 14 14 septembre et ouais du coup il faut attendre le 14 septembre pour que je puisse avoir un compte en banque en France pfff c'est chiant en plus tu vois je me suis dit il faut que je prenne un abonnement de téléphone je vais faire quoi ? je vais payer par carte payons par carte il y a pas de problème vous payez par carte et tout boum 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 je fais mes petites démarches et là code de vérification envoyé par SMS de ma banque calédonienne sur mon téléphone calédonien pour être sûr que ce soit pas une usurpation d'identité ou de carte bancaire du coup je n'ai pas de téléphone parce qu'il me faut un compte bancaire et je me fais piler mon gars mais là t'imagines pas je me fais enculer mais à sec avec du gravier et ouais du coup tout va se débloquer le 14 septembre ce qui est très chiant on va te dire très très chiant en plus qu'il ne parle pas de la carte de dé je fais ouais bon j'arrive hop je me renseigne pour la carte de bus sur Aix le mec il me fait hmmm alors il va falloir récupérer un dossier sur internet et puis revenir pfff putain mec ça va pas ça va pas le faire donc donc j'ai de la chance je peux mixer tu vois mais donc un problème on va entrer dans un autre j'ai l'impression de ne pas avancer heureusement que j'ai mes ressources pour survivre mais juste ma petite délière et je crois que je vais me mettre bien surtout que c'est la rentrée il faut pas trop se prendre la tête hein et il faut être cool donc je vais me relaxer je vais faire le montage je vais me relaxer et puis je verrai après ce que je fais voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu ce petit vlog vous a plu sur le suivi de mon aménagement ce qui est un bordel monstre comme mon crâne et ah oui et puis on sait en plus vous savez pas quoi vous savez pas quoi les gars j'ai une fuite mais la main ah attend bonne nouvelle bonne nouvelle la lumière des toilettes n'était pas cassée attention pas hein tu sais comment on m'appelle ma copine elle me fait t'es pas t'es un chat noir t'es un chat noir parce que tu sais qu'à chaque fois que j'essaye un truc ça ne fonctionne jamais je vais faire mes instructions sur la Sorbonne ça a pas fonctionné j'ai fait mes instructions sur Aix ça a pas fonctionné ça fait que de bugger avec moi j'ai la dernière fois j'ai payé j'ai payé mes droits d'entrée à l'université d'Aix ça n'a pas fonctionné ça a bugger du coup il faut que je les repaye ces enculés tellement de problèmes tellement de problèmes je te jure à chaque fois que j'essaie de faire un truc un minimum administratif ça ne marchera pas ça va planter ça va bugger je sais pas pourquoi tu vois toutes les merdes elles me tombent dessus je suis hop elles tombent dessus mais bon c'est pas grave on relativise c'est rien c'est que l'administratif ça fait juste perdre beaucoup de temps et patience mais ça va bien donc voilà ouais je vais vous poser des questions est-ce que j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas ce petit bug c'est la première fois que j'en fais un vraiment si ça vous aura plu tant mieux j'espère que ça vous aura plu et étant donné qu'on est proche des 11 000 donc ça va monter comme ça je viens voir avec vous si vous ne voudriez pas une petite FAQ voilà une petite FAQ au calme savoir des choses sur moi ou savoir des choses sur minecraft ou ce que vous voulez et euh ouais on pourrait faire ça comme ça et puis euh et puis il faut que je vous mette la carte en téléchargement la carte vierge de euh celle sur laquelle je travaille Taraliel la carte vierge je vous la mets en téléchargement bientôt j'avais complètement zappé parce qu'il faut savoir que j'ai pas du tout joué à minecraft depuis un mois enfin bref je m'étage je m'étale allez have a good nice day j'ai j'ai